... Bonsoir, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. La rentrée des classes est effective en Guinée. Ce mardi 4 octobre, les élèves ont repris le chemin de l'école. Une rentrée avec peu d'engouement du côté des apprenants, d'après le constat de nos reporters. Les élections locales approchent à grands pas. L'opération d'actualisation des bureaux de vote continue afin de permettre le rapprochement des électeurs des différents bureaux de vote à l'intérieur du pays. La libération de Nouran Ouas après dix mois de captivité au Yémen. La désormais ex-otage franco-tunisienne a été transférée vers le sultanat. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Huitième journée, ce mardi, des travaux du dialogue politique inter-guinéen au Palais du Peuple. Au sortir des acteurs, après quelques heures de pourparlers, une seule expression était commune sur les lèvres des deux porte-parole et sur celle du facilitateur. Les lignes ont bougé. On écoute respectivement Amadou Damaro Kamara, Aboubakar Silla et le général Bourema Kondé. Nous avons débattu des deux sujets qui étaient suspendus, la CENI et les élections. Il y a eu des propositions et que nous allons formuler et formaliser à la reprise de la séance de demain. Alors pour aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des avancées et les lignes bougent de part et d'autre et je vous remercie. Effectivement, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour discuter des deux sujets qui étaient bloqués, qui faisaient l'objet de blocage de ce dialogue-là, la question de la CENI et le problème des élections communales et locales. Il y a eu des avancées significatives, il y a eu des compromis qui ont été acceptés de part et d'autre et nous avons eu, je peux dire, un consensus général et global sur ces deux questions. Nous sommes décidés de les formaliser par écrit demain pour que l'expression de ce consensus-là puisse être acceptée par tout le monde selon des formules que nous allons proposer demain et au terme de la séance de demain, nous pourrons vous dire qu'il y a eu un accord total sur ces deux questions qui étaient les questions de blocage essentielles au niveau de ce dialogue. Vous avez suivi les deux porte-parole, celui de la mouvance et de l'opposition. Ils vous ont tous dit que la journée a été une journée fructueuse. Autrement dit, les lignes ont bougé parce qu'ils se sont mis d'accord sur certaines formulations relatives, premièrement, aux élections communales et locales. Et ensuite, par rapport à la CENI, c'est les deux sujets sur lesquels nous sommes restés accrochés depuis la semaine dernière, la fin de la semaine. Aujourd'hui, les lignes ont bougé. Je crois qu'il y a matière à se féliciter. Les formulations, chaque camp va réfléchir là-dessus pour que les meilleures formulations du peuple de Guinée puissent être demain livrées à votre connaissance. Ces concertations entre les acteurs politiques sont notamment observées par la Société civile guinéenne qui se réjouit d'ailleurs des avancées enregistrées. En ce huitième jour, Dr Alpha Abdoulaye Diallo est vice-président du Conseil national des organisations de la Société civile guinéenne. Il est au micro de Soaree Boubacar. Nous nous réjouissons aujourd'hui de savoir que les deux parties sont d'accord de faire la réforme sur la loi électorale qui a été recommandée par la Société civile depuis 2010-2013. Donc ça, c'est acté. Maintenant, c'est les modalités où le timing, le délai dans lequel cela va se faire qui va être déterminé demain. Et nous nous réjouissons également de savoir que ils se sont accordés d'aller en profondeur sur la réforme aussi de la CENI pour s'accorder sur le type de CENI. Mais que cela soit une recommandation à l'Assemblée, l'Assemblée va être le crégé, disons, d'approfondissement de ce débat au niveau des élus pour que véritablement nous ayons des textes qui peuvent résister à la durée. Les élèves ont repris ce mardi 4 octobre le chemin de l'école conformément au communiqué du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Pour cette première journée dans les écoles publiques, sionnés par nos reporters, peu d'apprenants ont répondu à l'appel malgré la forte mobilisation du corps professoral. ont noté l'absence des apprenants. C'est un constat de ça à l'Oiombono. Première journée de l'année scolaire 2016-2017 au collège Seifoulet Gallaud de Bécia. Dans la cour de l'école, c'est un silence total qui règne. Des professeurs, réunis sous un arbre, attendent les apprenants qui n'ont pas répondu présent. Même constat dans les salles, excepté quelques-unes où le corps professoral réunit des élèves d'une même promotion pour pouvoir dispenser les cours. Pour ce début de l'année, les chiffres sont déplorés par l'encadrement de l'établissement. Les élèves n'ont pas presque répondu. Tous les professeurs s'argisent de cours pour ce mardi étaient en place. Effective, près d'une centaine seulement sur près de 3 000 élèves. Ou 1 500, parce qu'il y a deux promotions devaient être là, 16 groupes pédagogiques, 9 9e année et 17e année. Le lycée Ahmed Sekoutoury n'en dit pas mieux. Là également, c'est l'administration qui a brillé par sa présence. Les apprenants, eux, sont restés absents. Tout est impeccable, tout est magnifique. Tout se passe comme sur des roulettes. Les professeurs sont prêts, ils sont là. Déjà, vous avez remarqué, il y a un ou deux même qui ont donné cours le matin. Les parents n'ont pas libéré leur enfant pour venir suivre les cours. Les responsables des différentes écoles sionnées espèrent voir plus d'engouement dans leurs établissements les jours qui suivent. Si dans les écoles publiques, cette première journée était morose à cause notamment de l'absence des apprenants dans les établissements privés, et cependant, la reprise était effective. C'est du moins le visage que présentaient ceux qui ont été visités par notre reporter Salema Tobandli. Ce mardi, les élèves ont normalement repris le chemin de l'école sur toute l'éternue du territoire national, conformément aux communiqués du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Au complexe scolaire Kumbadjawara de Matoto, la mobilisation du corps professoral et apprenant était perceptible ce matin, comme le témoigne cette lycéenne. Ça me fait plaisir de reprendre les cours puisque nous avons fait beaucoup de vacances ou de congés. Donc je suis venu premièrement d'abord pour rencontrer des amis, des nouveaux ou des anciens afin qu'on puisse se revoir à nouveau. Du côté de la direction de cet établissement, on est satisfait de cette première journée, même si les élèves n'ont pas très bien répondu. La date de l'ouverture a été annoncée depuis longtemps. Donc à Kumbadjawara, nous nous sommes préparés. Les documents administratifs, les classes, tout ce qu'il faut pour une bonne reprise, Kumbad a tout préparé. Aujourd'hui, tout est prêt. Et nous avons fait une bonne reprise. Par contre, au groupe scolaire et la jumorie Bayansané, l'engouement des élèves et enseignants sont effectifs. Des salles de classe étaient remplies et des professeurs ont dispensé les cours. Et selon le proviseur de cette école, la mobilisation des élèves est due au taux de réussite qu'ils ont enregistré l'année dernière. Avec le résultat que nous avons obtenu au baccalauréat, beaucoup d'enfants sont pressés d'être là. Et puisqu'ils savent que l'école a une capacité d'accueil très limitée, donc personne ne veut être en retard. C'est pourquoi très tôt, ceux qui sont venus pour s'inscrire sont venus effectivement en tenue. D'autres, bon, on les a acceptés, ils étaient en tenue civile. Mais juste à la montée des couleurs, je leur ai demandé de tout faire entre le samedi, un soir défini avec les tenues et que le lundi, tout le monde vient en tenue scolaire. Pour cette année scolaire 2016-2017, le département de tutelle a annoncé de nouvelles mesures de gestion convenables de l'emploi du temps des cours pour ne pas accumuler du retard. Là, les programmes. Formation des formateurs en leadership et prévention des conflits PAC2, c'est la toile de fond d'un atelier qui a démarré ce mardi à Conakry. L'initiative est de la commission électorale nationale indépendante CENI avec ses partenaires. Cette rencontre permettra d'outiller les participants en technique de gestion des conflits. Saloum Kondé nous fait le point. Cette rencontre vise non seulement à mieux comprendre le processus électoral, mais surtout identifier des acteurs pouvant prévenir et résoudre les conflits électoraux. Bref, des personnes qui pourront apporter un rôle majeur dans la gestion du processus électoral. Les formateurs en sait peut-être plus dans le domaine du leadership et de la prévention des conflits. Mais les apprenants, eux, contribuent à enrichir son expérience grâce à leur perception, créativité et grâce à leur vécu. Par conséquent, tout le monde apprend en mode formateur comme apprenant. Il s'agit d'un processus dynamique, interactif et inclusif auquel je vous invite à participer avec assiduité et motivation. Selon le représentant des élus du peuple à cette séance d'ouverture, la formation est le credo du Parlement guinéen. Pour Édouard Sagnon, toutes les questions qui concernent le peuple de Guinée préoccupent l'Assemblée nationale. La seule chose nécessaire au triomphe du mal, c'est l'inaction des hommes de bien. Qui sont donc les hommes de bien ? Ils ne viennent ni de la planète Mars, ni de Jupiter. Ils viennent de cette terre bénie de Guinée. Ils sont présents dans ce pays béni de Guinée. Ils sont même présents dans cette salle et un peu partout. C'est pour cela qu'il convient donc de remercier Ecaisse pour cette initiative qui a été prise de former les formateurs à partir de maintenant, mais aussi de recevoir l'accompagnement éloquent et comme bien salutaire de l'Union européenne qui n'a de cesse de mettre toutes ces choses en oeuvre pour l'atteinte des résultats escomptés. Le directeur formation de la CENI, Jacques Mbonemi, a recommandé aux participants d'accorder un intérêt à cette formation. Quand on parle de formation des formateurs, c'est que vous êtes formé pour aller former. Et si celui qui va former n'est pas bien formé, c'est que la suite ne se passera pas bien. C'est pourquoi vous-même, vous devez être en mesure de voir la portée de cette formation et de prendre les choses au sérieux, au grand sérieux, pour suivre attentivement ce qui va vous être donné ici pour être en mesure également de restituer à ceux que vous allez former à l'intérieur du pays et à Conakry. Cette rencontre d'échange et de partage est un apport au processus de démocratisation de la Guinée. L'opération d'actualisation des bureaux de vote pour les élections de proximité lancée depuis le 15 septembre dernier se poursuit sur le terrain. Cette activité consiste essentiellement à rapprocher les électeurs de leur bureau de vote. Notre rédaction est allée constater pour vous le déroulement de l'opération à Dabola, Kouroussa et Kankan. C'est un reportage de Soiré Boubacar. L'actualisation de la cartographie des bureaux de vote consiste à davantage rapprocher les électeurs de leur bureau de vote pour leur permettre de s'acquitter librement de ce droit. Amorcée depuis le 15 septembre par la CENI, l'opération se déroule bien dans certaines localités. Dabola, par exemple, à part le léger état accusé, tout semble rentrer en ordre. Bien sûr qu'il y a un état accusé, mais cela dépend également de la CENI centrale, parce que nous sommes dans le pacte des territoires qu'on a créés, il fallait avoir toute la documentation pour être sur le terrain. Et dès qu'il est rentré vers 11 heures, on a commencé à travailler depuis lors, on est sur le terrain, on a visité d'abord quatre sous-préfectures, et ce matin, si on n'était pas dans son état, dans d'autres sous-préfectures. J'avoue que dans les consultes normales, ça se passe très bien. Même constat dans la commune rurale de Banniré, non loin de Dabola-Centre. Cependant, à Bissi-Kirima, toujours dans la circonscription de Dabola, on enregistre la non-reconnaissance des photos alpha numériques. À Kurusa, en passant par Cicela, l'opération de relocalisation des électeurs se déroule sans difficulté majeure, nous ont confié les responsables des CEPI et CESPI. Par contre, à la commune urbaine de Cancan, pour le moment, rien n'est fait. Dans les sous-préfectures, les fiches ont été réparties par districts et secteurs. Contrairement à la commune urbaine, où les fiches de la commune urbaine ont été très mal réparties, puisque quand tu prends une fiche de la commune urbaine, tu peux te retrouver avec 8, 9, 11 quartiers sur une même fiche. Donc, à cause de ce problème, les travaux n'ont pas encore commencé dans la circonscription dans la commune urbaine de Cancan. Mais pour les 12 sous-préfectures, les travaux sont à plus de 80% d'exécution. Formés de 27 quartiers, avec 125 245 électeurs, la commune urbaine de Cancan souffre d'un mauvais tirage des fiches à photo. Avant de dire pourquoi on n'a pas de vérité, il faut qu'on ait d'abord le problème. Le problème n'est pas autre chose, c'est que le tirage des fiches à photo de la commune urbaine a été fait par le critère secteur. On a 27 quartiers dans la commune urbaine, et il faut comprendre que chaque quartier a un secteur 1, un secteur 2, un secteur 3. Donc, si vous lancez l'impression selon le critère secteur, tous ceux qui sont de secteurs 1 et de différents quartiers peuvent se retrouver sur la même fiche. Ce qui est arrivé. Pour éviter des éventuelles erreurs, les responsables des élections à la base demandent à la Cénie centrale de prendre en compte leurs recommandations. Le premier lundi d'octobre de chaque année, l'Humanité célèbre la journée mondiale de l'habitat. En Guinée-Lundi étant déclarée fériée, cette cérémonie a été différée pour ce mardi. Une occasion pour le ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire d'être face à la presse. Le Cénie-Camara, dans son intervention, a retracé l'importance de la dite journée, mais aussi les perspectives de son département qui consiste à doter les Guinéans de logements décents dans les prochaines années. Soma. En plus d'abord, avec les multiples projets de construction des logements sociaux entamés par le gouvernement, le ministre de la Ville a rappelé le bien fondé d'avoir un toit. En plus d'être un lieu d'habitation, le logement est notamment un cadre d'épanouissement familial. La garantie d'un lendemain moins stressant, le symbole d'une réussite sociale et matérielle, un bien économique pouvant satisfaire en cas de nécessité aux besoins matériels et financiers du propriétaire. Il est générateur d'emplois et d'opportunités d'affaires et constitue une source potentielle de recettes intérieures pour le budget national de développement. Il a aussi décliné la politique nationale de l'habitat Vision 2021 parmi les axes stratégiques figurent. 1. Le foncier et la gestion spatiale. 2. L'habitat neuf et son financement. 3. L'habitat précaire et le financement de sa résorption. 4. La gouvernance du secteur. Par conséquent, selon le ministre, des actions sont réalisées et en cours par le gouvernement guinéen et ses partenaires pour faciliter la production à grande échelle de logements décents à moindre coût. Certes, les efforts déployés sont en dessin des attentes pour celui qui connaît l'ampleur des besoins en logement du pays et le bas niveau des offres. Mais l'élan amorcé par le gouvernement du professeur Afakonde dans ce cadre permettra à court et moins terme de disposer de mécanismes efficients de financement, de production et de fourniture de logements convenables en location ou en propriété au guinéen. Pour le responsable du département de la ville et de l'aménagement du territoire, cette vision ne pourrait être transformée en réalité sans la collaboration des citoyens. Pour la libération des voies publiques et des réserves foncières illégalement occupées de l'État qui constituent en fait des espaces à valoriser pour satisfaire aux demandes de logements pour tous. Huit agents de l'EDG viennent de bénéficier de six mois de formation axés sur le programme de renforcement des capacités du projet d'interconnexion initié par le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain en abrégé WAPA. Cette formation contribuera au perfectionnement de ces agents, notamment dans le domaine des mouvements d'énergie et des travaux sous tension. Ce stage s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités opérationnelles des travailleurs de l'EDG. Cette formation intervient à un moment où la société tend vers la modernisation et le renouvellement du personnel. Aussi, elle sera un maillon fort dans le projet d'interconnexion électrique des pays de la Côte d'Ivoire, de l'Iberia, de la Sierra Leone et la Guinée. Les récipiendaires apprécient et recommandent aux initiateurs de l'ARGIR ces arts de formation. La formation que nous avons reçue à Benjerville a été une formation enrichissante. Elle nous a permis d'apprendre. Nous pensons que cela pourrait servir non seulement à nous, mais également à nos collègues qui sont derrière, qui n'ont pas eu la chance d'y aller, parce que nous allons continuer dans les différents secteurs à envoyer cette formation vers les autres pour que chacun puisse en bénéficier. Je recommande assez que vraiment nos autres collègues qui n'ont pas eu la chance d'aller à Bichon, qu'ils aient la chance d'y aller pour suivre cette formation parce qu'elle est vraiment intéressante. Pour l'opérationnalisation et la solidification des actions du secteur d'électricité dans la sur-région, il faut s'accentuer sur le renforcement des capacités des agents, précise Guy Siangui-Apollinaire, secrétaire général du WAP. L'inéficacité des systèmes électriques des pays de l'Afrique de l'Ouest nécessite aujourd'hui et de façon urgente devraient ensemble engager un partenariat qui nous donnera les instruments, les outils et les moyens nécessaires pour le développement économique, technologique, scientifique et social de notre région. Ces 80 agents formés dans les différents secteurs d'activité de l'EDG seront en mesure, certes, de relever un certain nombre de défis. Les journalistes à l'école de la prévention des maladies en Guinée, 30 hommes de médias viennent d'entamer une formation pour répondre à cette préoccupation sanitaire. C'est une initiative de l'Agence française de coopération médias. Djaou Bachir pour les détails. Comment améliorer la communication pour prévenir les maladies en Afrique ? C'est pour répondre à cette question que l'Agence française de coopération médias a initié cette formation en Guinée. La session regroupe une trentaine de journalistes venus de différents organes de presse du pays. La formation vise à renforcer leur capacité dans le traitement et la diffusion des informations liées à la santé. Le journalisme santé a ses propres exigences, mais comme tous les journalistes, c'est-à-dire essayer de ne pas faire des erreurs, faire attention au traitement de l'information, c'est-à-dire les sources qu'on utilise, comment on va diffuser cette information aux populations, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. C'est-à-dire aussi faire veiller au vocabulaire qu'on emploie et surtout on a une grande responsabilité en santé, c'est-à-dire qu'une mauvaise information peut avoir des conséquences immédiates sur les gens. Le choix de l'interlocuteur ainsi que celui des mots les plus appropriés dans le traitement des informations axées sur la santé doivent être une priorité pour le journaliste de santé. Des spécificités qui, selon Sylvie Sergueil, l'autre formatrice, constituent une valeur ajoutée pour leur qualification. Certains journalistes sauvent plus de vie que les médecins, mais il faut que ce métier-là, de transmetteur d'information de la santé, il le fasse bien. Et pour le faire bien, il faut qu'il apprenne. La session de formation prendra fin le 15 octobre 2016. 10 mois de captivité, 10 mois de calvaire et d'inquiétude et finalement la liberté pour Nourane Ouas, employée de la Croix-Rouge. Cette franco-tunisienne avait été enlevée en décembre dernier à Sanaa, capitale de Yémenanguer. La désormais ex-otage se trouve aujourd'hui à Omane en toute sécurité. Regardez. Le cauchemar est enfin fini. Nourane Ouas vient de passer plus de 10 mois en captivité, otage d'un groupe yéménite apolitique, mafieux semble-t-il. Souriante, soulagée, la jeune humanitaire commence par remercier le sultan d'Omane. Je suis très, très heureuse d'avoir été libérée. D'abord, je voudrais remercier sa majesté le sultan car c'est lui, enfin c'est la personne qui a géré, c'est lui qui a déployé le plus d'efforts pour obtenir ma libération. Dans la discrétion la plus totale, le sultan Kabou s'entretient des relations avec tous les belligérants et tous les groupes de ravisseurs potentiels. Les tribus, les rebelles chiites outils, les djihadistes et les groupes criminels. C'est aussi le sultan qui avait obtenu la libération des derniers otages français, tous des humanitaires, une mission qui ne protège plus ceux qui s'y consacrent. Il devient de plus en plus difficile pour les humanitaires de faire comprendre à ceux qui se battent qu'il existe un principe, le principe d'humanité qui vise à organiser le champ de bataille et faire en sorte de ne pas confondre des civils avec des combattants, de ne pas s'attaquer à des hôpitaux, de ne pas s'attaquer à toutes les infrastructures nécessaires à la survie des civils. Noura Noas a été enlevée le 1er décembre dernier en pleine ville à Sanaa alors qu'elle circulait en ville avec un employé yéménite libéré quelques heures plus tard. La jeune femme coordonnée des distributions de médicaments et de vivres destinées aux civils, victimes de la guerre qui déchire le pays depuis deux ans. Tout le monde est à bout de patience avec la Russie. Une charge forte, peu diplomatique. Elle vient de Washington, excédée par l'intransigeance de Moscou dans le dossier syrien. Soutien indéfectible au régime de Bachar Al-Assad, la Russie pilote une vaste offensive pour reprendre les quartiers rebelles d'Alep, une ville d'où nous vient ce témoignage. Un SOS poignant, une petite fille raconte sur les réseaux sociaux son quotidien sous les bombes. Cette vidéo de Banna El Abed a été retweetée 4200 fois. Depuis plus d'une semaine, cette fillette de 7 ans raconte sa vie à Alep, en Syrie. Des messages et des vidéos postées en anglais, une langue que la petite fille ne maîtrise qu'un tout petit peu. C'est en réalité sa maman qui a décidé de faire parler sa fille pour raconter leur enfer quotidien. Leurs corps sont faibles parce qu'on n'a pas assez de nourriture. On n'a pas de légumes, pas de fruits, pas de lait, pas d'oeufs, pas de viande. On mange juste des pâtes et du riz. Depuis l'échec du dernier cessé le feu négocié entre les Etats-Unis et la Russie, Alep est la cible d'une vaste offensive de l'armée syrienne, appuyée par des bombardements aériens intenses de l'aviation russe. Objectif, reprendre la partie de la ville contrôlée par les rebelles, quitte à écraser les civils. À Alep, il n'y a aucun endroit où s'abriter. Le plus grand hôpital a été frappé deux fois par des raids et il ne reste plus que 30 médecins pour soigner 270 000 habitants. une escalade qui a poussé hier les Etats-Unis à stopper les pourparlers avec la Russie. Je pense que tout le monde est à bout de patience avec la Russie. Ils ont perdu leur crédibilité en prenant une série d'engagements sans montrer une seule fois qu'ils avaient l'intention de les tenir. Par médias interposés, la Russie a dit regretter cette décision mais c'est sur le terrain que cette rupture de dialogue aura le plus d'impact. Alep, on est à sa 13e journée consécutive de combat. La Jamaïque, Cuba, Haïti, dans les Caraïbes, on ressent déjà les effets de Machu. Machu, c'est l'un des plus puissants ouragans de ces dernières années. Un phénomène de catégorie 4 sur 5 accompagné de vent à plus de 220 km heure et de pluie torrentielle. On l'apprend à l'instant. L'œil de l'ouragan vient de toucher Haïti un pays pauvre qui attend avec angoisse et résignation. Regardez. La montée des eaux et des rafales de vent très puissantes. En Haïti, dans la péninsule sud, les prémices de l'ouragan Mathieu se font déjà sentir. Plus de 2000 personnes des localités côtières ont été évacuées de leur maison. Il y a des enfants ici, on n'a pas de nourriture, on est affamés de puits hier soir. Ils nous ont emmenés ici mais il n'y a pas d'eau. L'ouragan Mathieu avance dangereusement sur Haïti. Il n'est plus qu'à quelques dizaines de kilomètres. La menace imminente a conduit le président intérimaire Haïti à prendre la parole il y a quelques heures pour convaincre les populations les plus vulnérables de quitter leurs habitations car certaines personnes se sont montrées réticentes. L'ouragan reste une menace. Il approche de notre pays et peut s'abattre à tout moment. Il y a déjà eu des morts et des personnes en mer ont disparu. Un pays extrêmement vulnérable où des dizaines de milliers de personnes vivent encore dans des conditions très précaires depuis le séisme dévastateur de 2010. L'ouragan Mathieu est classé catégorie 4 sur l'échelle de Saphir Simpson qui en compte 5. Le danger menace aussi l'archipel des Bahamas et la Jamaïque. L'aéroport de Kingston est fermé depuis lundi. A Cuba, dans la partie est, on se prépare également. 300 000 personnes ont été évacuées. A Guantanamo, les autorités militaires américaines ont aussi évacué les personnels non essentiels et leurs familles de la base militaire et de la prison. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Africa Today. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada